Les gars, aujourd'hui j'ai trois graphiques extrêmement importants que j'aimerais partager avec vous au cours de cette vidéo. Tout ceci prépare tous quelque chose de dingue pour les bitcoins, tous nous indiquent la même direction. On assiste actuellement à un événement de fractales extrêmement important et la dernière fois qu'on a vu tous ces facteurs se produire dans un cocktail ensemble, eh bien on a eu un énorme mouvement à la hausse. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes noué sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours à l'endroit tout but les gars, sur l'intervalle de 4 heures pour commencer, vous pouvez voir que notre tendance à la hausse, notre trend bullish est toujours intact. Vous pouvez voir qu'on est toujours sur la bonne voie pour continuer à atteindre des sommets plus élevés. On rencontre une petite résistance, c'est vrai, ici aux alentours des 66 700 dollars, juste bien entendu sur la ligne orange, on pouvait s'en douter, vous pouvez voir que ça nous a repoussé un petit peu à la baisse. Ensuite, voilà, en fait c'est ici que les bears ont repris le contrôle. En ce moment, on est en train de se consolider juste en dessous de cette ligne des 66 700 dollars. Voilà, pour le coup, rien n'a déploré, c'est vraiment cool comme structure de marché. Sur un intervalle plus long, par exemple de 2 jours, vous pouvez voir qu'on a clôturé au-dessus de la ligne orange, bonne nouvelle. Et regardez ça, pour le coup, on a eu quelques chandelles qui se sont clôturées par là auparavant, mais on s'est tout de même retourné à quelques reprises pour repartir à la baisse. Donc, je dirais que le danger n'est pas encore complètement écarté sur ce graphique. Cependant, comme je vous le dis depuis, allez, peut-être 8 ou 9 mois, quelque chose comme ça, tout creux, tout dips est propice à l'achat à ce stade, parce que je pense qu'on va se diriger vers la prochaine étape d'un mouvement à la hausse pour le Bitcoin, pour la fin de ce bull market. Donc, rien n'a changé ici au niveau de mon avis. En fait, les mêmes choses dont je vous parle précédemment ici sont toujours valables, c'est ce que je fais personnellement. J'ajoute plus à mes positions si on a des rechutes, et je m'attends à ce que le Bitcoin connaisse un gros mouvement à la hausse extrêmement bientôt, on va dire assez bientôt. Maintenant, si vous regardez le graph de l'or, vous savez que l'or vraiment, c'est super important cette année, il a connu une performance historique à la hausse, tout ça, c'est absolument formidable. Bon, ici, on ne fait pas trop de l'or, mais si vous en holdez, félicitations à vous, et c'est bien parce que, évidemment, l'or, enfin, surtout le Bitcoin, c'est l'or numérique, à mon avis, c'est vraiment une commodity, une marchandise, c'est le même type de caractéristiques, en fait, qui rendent l'or si formidable. Donc, si l'or doit monter, je pense que le Bitcoin doit monter également, c'est la même chose pour le Bitcoin, c'est les mêmes caractéristiques, juste qu'à mon avis, le Bitcoin est meilleur, encore une fois, ce n'est que mon avis, bien sûr, mais c'est formidable de voir l'or continuer sa progression. Cependant, il faut également prêter attention à cette information juste ici, parce que l'or trade à des extrêmes de plus de 40 ans. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, le prix de l'or a connu une véritable remontée historique cette année, il a augmenté de 29%. En conséquence, l'or est maintenant 15% au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours, soit deux écarts-types, ce qui est l'écart le plus dingue qu'on a pu voir depuis 2020. Au cours des 40 dernières années, une divergence aussi importante ne s'est produite qu'à huit reprises. Alors, eh bien, c'est ce graphique qui nous le montre, vous pouvez le voir juste ici. Là, c'est l'écart, oui, à partir de la moyenne mobile de 200 jours pour l'or, et elle est en train d'atteindre un niveau extrême, ce qui signifie qu'on est extrêmement loin au-dessus de notre moyenne mobile de 200 jours pour l'or. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois que c'est arrivé par le passé ? Eh bien, lorsque ça s'est produit, après ces extrêmes, les rendements de l'or ont stagné au cours des 6 mois à un an suivant, et n'ont gagné que 5% en moyenne au cours de l'année qui s'en est suivie, donc les 12 mois après ça. L'histoire nous suggère que le prix de l'or pourrait être en fait surévalué au court terme, alors pour le coup, est-ce que c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter, que l'or pourrait potentiellement être, ou être proche d'un sommet local, et que la performance de l'or au cours des 12 prochains mois pourrait être, eh bien, assez nég... Enfin, bon, 5% comme on l'a vu, mais plus ou moins stagné, mais à mon avis, non, parce que je pense que c'est là que le Bitcoin pourrait potentiellement briller. Alors que le Bitcoin... Pardon... Alors que l'or pourrait voir un sommet, eh bien, je pense qu'une grande partie de cet argent pourrait affluer ensuite vers le Bitcoin, vers l'or numérique. Alors, ceci me rend pour le coup encore plus convaincu que le Bitcoin va connaître un grand rallye assez rapidement, parce que cet argent va devoir migrer. Maintenant, pour cette semaine, on a différentes choses auxquelles prêter attention. Déjà, on a des responsables de la Fed qui vont s'exprimer toute la semaine. Lundi, on a Powell qui s'exprime. Vous avez le président de la BCE qui va parler également. Et, oui, c'est aussi lundi, d'ailleurs, les gars, vous avez également la fin du quatrième trimestre. Ça, c'est vraiment beaucoup plus significatif, mais il faut qu'on en parle dans un petit moment. Aussi, vous avez des données sur l'emploi mardi. Vous avez d'autres données qui arrivent jeudi. Et des données sur l'emploi le vendredi, sur le chômage plutôt, également vendredi. Donc, cette semaine va être assez chargée en événements importants. Une fois encore, maintenant, pourquoi est-il si important que le troisième trimestre se termine lundi ? En fait, pourquoi est-ce que c'est significatif ? Eh bien, regardons un petit peu le mois de septembre. Il semblerait qu'à moins que quelque chose de radical ne se produise, eh bien, septembre va se terminer par, eh bien, étant un mois en vert. Et ça, pour le coup, c'est plutôt cool. Et c'est aussi ce que j'essayais de vous dire précédemment. En fait, alors que tout le monde s'attendait simplement à une répétition de l'histoire. On s'attendait à ce que septembre soit un mois rouge. Je me suis dit, OK, si tout le monde, si l'ensemble du marché, en fait, pense que septembre va être négatif, qu'est-ce qui risque de se passer ? Eh bien, ils vont vendre leur bitcoin en septembre. Et ils vont essayer de le racheter vers la fin du mois. Parce qu'ils pensent que septembre, eh bien, c'est le creux avant le début du quatrième trimestre. Ou donc, ils pensaient que ça allait repartir à la hausse. OK ? Et donc, eh bien, c'est une pensée que je me suis faite. Bon, évidemment, on n'a pas la raison absolue. Mais voilà. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un mois de septembre vert, eh bien, regardez les performances. Donc, je me suis dit que ça pourrait être assez probable, en fait. Regardez 2015. Ici, on a eu 33% en octobre. Et tout le trimestre a été extrêmement bullish. Ici, en septembre de 2016, on a eu un mois de septembre haussier également, un mois de septembre vert. Et un énorme quatrième trimestre, ici, pour les cryptos. Alors, ça s'est produit à trois reprises auparavant. Et ça s'est également produit l'année dernière, d'ailleurs. On a fini septembre dans le vert. Énorme quatrième trimestre, d'ailleurs. Octobre, novembre, décembre. C'était extrêmement haussier pour les bitcoins. Alors, maintenant, est-ce que la même chose va se produire ? Eh bien, on pourrait parler de l'inverse, pour le coup. Tout le monde s'attend à ce que octobre, novembre et décembre soient extrêmement bullish. Donc, vous le savez, c'est une stratégie de trading. Il faut faire l'inverse de ce que les gens pensent. Peut-être que ça ne va pas se passer si tout le marché s'attend à ce qu'on remonte. Mais, eh bien, dans ce cas en particulier, je pense toujours que ça risque de se passer. Pourquoi ? Parce qu'on a des forces beaucoup plus importantes que nous qui sont en jeu. On a une augmentation de la liquidité mondiale, les taux d'intérêt qui sont en train de baisser. Alors, même si certaines personnes profitent de la saisonnalité, tentent un petit peu de jouer avec le marché en général, en étant, eh bien, optimistes au niveau de octobre, novembre, décembre, peut-être qu'ils essaieront, eh bien, de nous donner au visage ici pour essayer de manipuler le marché, pour profiter de tout ceci, grosso modo. Mais comme je vous le disais, je pense que les facteurs qui sont en jeu sont bien trop gros pour que quelqu'un puisse les influencer. Ce sont des facteurs super importants qui nous rendent de toute façon optimistes. Alors, je voulais vous parler un petit peu de ceci maintenant. De quoi s'agit-il ? Eh bien, en bleu clair, vous avez le prix réalisé par les holders au court terme. Ensuite, vous avez ceci en rouge, le prix réalisé par les holders au court terme entre 3 et 6 mois. Donc, essentiellement, ce que ça vous donne, c'est que cette ligne rouge nous montre le prix auquel les détenteurs au plus court terme, c'est-à-dire, en fait, les wallets, les portefeuilles qui ont accumulé des bitcoins au cours des 3 à 6 derniers mois, eh bien, à quel prix moyen ont-ils acheté leur bitcoin ? Et surtout, pourquoi est-ce si important ? Eh bien, parce que si les détenteurs au court terme sont en perte, disons peut-être que vous achetez du bitcoin aux 70 000 dollars, par exemple, il descend, allez, on va dire aux 60 000 dollars. Eh bien, lorsqu'il va remonter aux 70 000 dollars, surtout si vous êtes nouveau sur le marché et que vous avez peut-être eu peur, eh bien, il a tendance à arriver que ces holders au court terme veuillent simplement sortir sans perdre de l'argent et ne plus toucher aux cryptos. Pas nécessairement pour avoir des profits, mais ils ne veulent juste plus être en perte. Et c'est pourquoi, eh bien, vous avez vu que les holders au court terme ici ont remonté de ce côté, plutôt pour le short, la ligne bleue ici, lorsqu'on est monté précédemment, on a eu un pullback de ce côté. Pour le coup, on est au-dessus de ça actuellement et on est en train de s'approcher de la ligne rouge qui est extrêmement importante. Si vous regardez ce niveau ici en 2023, eh bien, on est monté jusqu'à... Ouais, en fait, ça pour le coup, c'était le prix des holders au court terme et des holders au court terme entre 3 et 6 mois. Et c'était presque, eh bien, au même moment où on était au même niveau de prix. Et regardez ça, lorsqu'on a augmenté sur le prix du bitcoin, la ligne noire que vous avez ici, eh bien, on n'a pas réussi pour le coup à dépasser ce niveau à plusieurs reprises. On a eu plusieurs repris et puis, finalement, lorsqu'on a fini par la franchir, on a eu un énorme rallye à la hausse parce qu'il s'agit vraiment d'une grosse résistance on-chain. Donc, pourquoi est-ce une grosse résistance ? Eh bien, simplement à cause de la raison que je viens de vous expliquer parce qu'il y a énormément de personnes, peut-être, qui ont eu peur, qui se sont fait peur sur le marché, qui veulent simplement s'en sortir au seuil de rentabilité. Mais ici, elle est à 66 300. Donc, c'est certainement quelque chose qu'il faudra également surveiller. On en est relativement proche. Voilà. Alors qu'on approche des 63 300 dollars, en fait, vous savez quoi ? Peut-être même qu'on peut voir ça sur le greffe journalier. Je pense que ce serait même exactement là qu'on a rencontré une résistance dernièrement. Et regardez ça. 63 300, ce serait... Ouais, ce serait sur cette mèche, en fait. On est un petit peu passé juste au-dessus. L'autre mèche est aux alentours de ce niveau. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Et aussi, ce graphe est extrêmement important de son côté. Il s'agit de la masse monétaire mondiale M2. Alors, vous pouvez voir pour le coup que... Eh bien, la première observation ici, c'est que lorsque la quantité de liquidité dans le système augmente, le Bitcoin a tendance à avoir une grosse course à la hausse. Ça, c'est vraiment le point numéro 1 à retenir de ce côté. Le deuxième point, c'est que la liquidité mondiale augmente en ce moment et devrait continuer à augmenter à mesure que les taux d'intérêt baissent et que, eh bien, tout ce dont on discute depuis des mois et des mois se passe en fait que la pression monétaire revient à travers le monde. La Chine augmente également. Enfin, voilà, on va voir plus de liquidités arriver sur les marchés. On en a discuté énormément. Donc, voilà, ça, c'est vraiment révélateur. Lorsque l'augmentation de la liquidité se produit, le Bitcoin est également, eh bien, souvent en train d'entreprendre une course à la hausse. Alors, encore une fois, ne vous battez pas contre les chiffres. C'est pourquoi je vous dis que même si tout le monde s'attend à ce que le quatrième trimestre soit haussier, ces facteurs sont plus importants. Donc, peut-être que ça va juste cette fois se passer comme tout le monde le pense. Bon, voilà, c'est vraiment essentiel pour nous faire dépasser ces niveaux de prix pour remonter vers des niveaux plus élevés. Maintenant, pour le marché des altcoins, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, c'est une journée un petit peu rouge. On est toujours, pour le coup, en vert pour la semaine. Vous pouvez voir que les memecoins sont toujours en train de surperformer. Les memecoins sont toujours en train d'exploser. X est également en hausse de ce côté. Voilà, il se passe des choses intéressantes avec les altcoins. Ça recommence un petit peu à bouger. Ça fait plaisir. Donc, voilà, il faudra qu'on recommence à en parler. On va faire plus de contenu altcoin à l'avenir sur la chaîne. Et bien, j'ai de grands projets, d'ailleurs, à vous proposer bientôt pour ça. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.